Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Bon début de semaine à vous et que Dieu vous bénisse. Il a refusé le cadeau piégé du diable et quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, vous risquez d'être surpris. C'est l'histoire d'un homme qui travaillait au port, qui a refusé le cadeau de quelqu'un sans savoir que quelque chose s'est passé après. Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ ? Comment cette affaire a commencé ? Écoutons l'histoire qui va nous raconter, un jeune homme qui a assisté à ça. C'est pratique. Il y a deux histoires qui me reviennent. Je vais commencer par la première. Elle concerne l'histoire du père à mon ami lorsqu'il était à ses premières années de fonction dans les douanes ivoiriennes. C'est un monsieur d'une intégrité sans pareil. Franchement, c'était quelqu'un qui ne laissait rien passer. Même quand ses collègues avaient de la pitié, lui, il manifestait vraiment aucune pitié pour croire que ce soit. C'était quelqu'un d'une intégrité vraiment irréprochable. Et cette situation-là lui entraînait des inimitiés. Des inimitiés de ses collègues qui, parfois, voulaient profiter de certaines opportunités. Des inimitiés aussi de sa femme parce que, bien sûr, celui qui est trop intègre, on ne lui fait jamais de cadeau. Au contraire, on lui fait toujours des menaces et quand c'est comme ça, les femmes n'aiment pas. Donc, je vais un peu vite. Donc, une fois, il était à son poste et ils ont réussi à intercepter lui et un collègue à lui. Un monsieur avec un colis qui était un peu suspect. Ça contenait un agent chimique qui ne sait qu'à laver les faux biais. Je n'ai pas envie de citer le nom ici. Mais c'est un agent chimique qui, les gens s'y connaissent. Ça ne sait qu'à ça. Donc, c'est suspect même d'en transporter, c'est suspect d'en faire commerce, c'est suspect d'en manipuler. Donc, ils ont saisi le monsieur avec cette quantité-là, de cet agent chimique-là. Franchement, les nouveautations se sont entamées immédiatement. Le monsieur n'a même pas essayé de discuter. Il a dit sincèrement, voilà ce que moi je vous propose. Et là, on parle d'argent, on parle de grosses sommes d'argent. Voilà ce que je vous propose. Le collègue à côté a commencé à trembler en même temps. Il s'est dit, ah, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Mais c'était mal qu'on ait le papa. Le papa a refusé. Ils ont tout dit. Le papa a dit, non, 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 non. Que lui, l'affaire doit arriver où ça doit arriver. Contre l'avis même de son collègue, il a appelé directement la gendarmerie la plus proche, puisque c'est dans les villes de l'intérieur. Ils ont envoyé un pick-up. En tout cas, rapidement, il les a accompagnés au poste, déposé officiellement, raconté les circonstances de l'arrestation, de l'interpellation du monsieur. Pendant tout le trajet, le monsieur lui disait, mais ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que c'est que toi, tu as laissé là, tes supérieurs me voient à celle-là. Est-ce qu'il les écoutait ? Est-ce qu'il écoutait même le monsieur ? Il était sérieux. Il a mené la procédure à son thème. Les gens devant lui, ils ont une casserie. Ok. La semaine qui a suivi, il va à une station de service du coin là. Il se prend un plein pour sa moto. Il finit de faire le plein. Il veut payer. Le pompiste lui dit, ah, mais, doyen, ils ont déjà payé pour vous. Il me dit, comment ça, ils ont déjà payé pour moi ? Il dit, ils ont déjà payé pour vous. Il y a un monsieur là qui nous a demandé de faire au moins trois pleins de ta moto. Il a donné l'argent cash. Donc lui, il est surpris. Il sait qu'il n'a pas fait, il sait qu'il n'a pas de, comment dire, il n'a pas de bienfaiteur dans la vie la part lui-même. Il sait. Les seules personnes avec qui vraiment, avec qui il a fait vraiment du bien, ce sont les vieux de la ville. Parce que lui, à chacune de ses affectations, il cherchait toujours à rencontrer le conseil des sages de la ville. Si c'est une cour du roi avec les notables, il cherchait toujours à rencontrer au moins quelqu'un. Et puis faire des menus cadeaux, peut-être quelques paquets de savons. Il fait toujours ça pour qu'il arrive. Donc il s'est dit, c'est pas, c'est sûrement pas les vieux là qui m'ont fait le plein. Ils m'auraient dit. Donc il a tiqué. Il s'est dit, c'est pas grave. Il continue sa route. Il fait son service. Deux jours plus tard, il a un carrefour là. Il y a une voiture qui est au même niveau que lui. Le monsieur l'interpelle. Il regarde. Le monsieur lui fait signe d'aller, de se garer sur le côté. Il veut lui parler. Bon, lui il est serein. Lui c'est un cohabillé. Et puis c'est un civil qui lui parle. Il y a quelle menace. C'est lui-même qui constitue la menace. Donc il garde. Et le monsieur descend. Le monsieur lui rappelle vaguement quelqu'un. Il n'arrive pas à seigner. Le monsieur même se présente. Il dit, ah, c'est moi que tu avais pris avec le... Bon, j'ai failli dire le nom. C'est moi que tu avais pris avec le machin là. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est moi. Je t'ai dit que si toi tu ne l'acceptes pas à proposition, au-dessus de toi, ils allaient accepter. Donc, écoute, moi je suis dehors. C'est qui a su ma machinise arriver ou ça arriver. Mais j'ai admiré ton... J'ai admiré ton intégrité en fait. C'est pourquoi j'ai décidé de te faire trois plaintes de motos. Sinon, ceux avec qui j'ai négocié là, tes supérieurs avec qui j'ai négocié là, je leur ai donné beaucoup plus. Et vraiment, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Le monsieur était tellement en colère. Il a monté sur sa moto, il a retenu au service. Toute la journée là, il n'a parlé à personne parce qu'il considère tout le monde comme des potentiels corrompus. Il arrive à la maison. Il y a une jeune femme, il y a plutôt un jeune homme qui vient avec sa bicyclette là. Le jeune homme gare. Il descend et il demande à lui parler. Effectivement, il le reconnaît. C'est le fils d'un vieux de David à qui il a offert, bien sûr, des savants et tout ça là. Le petit lui dit « Ah, j'ai mon papa qui a une commission pour toi. Il dit de te dire que ils vont te faire un cadeau. Ils vont te faire un cadeau là. Il ne faut pas manger le cadeau. Il ne faut pas consommer le cadeau. Si on te fait un cadeau, il ne faut pas manger, il ne faut pas prendre. Il dit « Mais quel cadeau ? » Il dit « Ah, c'est ce que mon papa m'a dit. Il ne m'a pas précisé. Il m'a dit juste de dire ça et de revenir. » Il dit « Pendant quoi, il n'y a pas de problème ? Mais tu es arrivé, tu vas manger avec nous. » Le jeune lui dit « Mon papa m'a dit de te faire la commission et de revenir. » Il ne m'a même pas dit même de m'asseoir, quoi que ce soit. Il dit « Dès que tu finis, tu reviens. » Donc, il a pris sa route, il est parti. Effectivement, le lendemain soir, il grimpe à la maison. Il retrouve sa femme qui est très heureuse, ce qui est rare. Sa femme est heureuse, elle a qu'elle avec le sourire, et tout ça là, qu'aujourd'hui, au moins là, tu as commencé à penser à nous. Il est surpris. Il ne comprend pas. Il rentre dans la maison, effectivement, il y a plein de provisions au sol, des sacs de riz, des bidons d'huile, tout ça là. Il ne comprend pas. Il lui demande, il a dit « Non, il y a un monsieur à qui tu as rendu service là. » Il a une grosse voiture comme ça, c'est lui qui est venu déposer ça à la maison. Il est rentré dans une collée noire. Il dit « Mais ce n'est pas possible, ce monsieur, il ne se prend pour qui. Venir jusqu'à chez moi, tout ça, ça là, tu ne toucheras rien dedans. » Mais sa femme aussi, elle ne voulait pas se laisser faire. « Toi, d'habitude, tu n'as ses pas cadeaux. Aujourd'hui, la cadeau, elle vient te retrouver encore, tu vas refuser. » Ils ont fait un tapage. Ils ont fait un tapage dessus. La femme dit, il a renvoi aussi de la volaille. Un gros, un gros coq. Elle dit « En tout cas, coq là, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Si tu veux, le reste, tu vas jeter. Mais coq là, je vais préparer, je vais manger. » Elle dit « Tu n'as pas mangé. » En tout cas, les chamailleries. 3h, 4h du matin, la femme se lève. Elle va dans la cuisine avec une idée ferme. Elle va préparer le coq là pour manger. Si son mari ne veut pas manger, elle en tout cas, elle n'est pas assez bête pour laisser passer cette opportunité là. Pour lui, elle vient te trouver à la maison et puis tu as fait des manières. Elle va dans la cuisine. Elle prend un couteau là-bas. Elle se retourne, maintenant dans la cour, ils ont attaché le poulet, le coq là, pour pouvoir le manger. Elle arrive. Le coq, ils ont attaché au pied d'un arbre de la cour là. Mais le coq a pris des proportions physiques extraordinaires. C'est-à-dire que sa taille là, la taille qu'ils ont laissée là, ce n'est pas la taille qu'ils sont venus retrouver. C'est comme si la chair là a enflé. C'est devenu comme, la chair a poussé, comme un cas de cancer ou même je ne sais pas quoi. En tout cas, la chair du poulet pour séduire qu'elle s'est plus même là, était un insu son corps comme ça. Il était devenu gros, bizarre. Qu'elle a vu ça dans le noir, elle l'a crié automatiquement. Son mari aussi est venu. Il a vu la bête. Là, les deux mêmes ont peur. Le poulet m'est devenu tellement bizarre que le poulet même peut même plus faire et mettre un son. Tu sais qu'il est vivant, mais c'est comme si il a enflé comme pas possible. Donc, il a vu ça, franchement, il a eu peur. Ils ont entendu jusqu'au matin, il est allé voir directement le vieux qui lui a laissé la commission pour lui expliquer ce qui se passe. Le vieux lui a dit c'est ce que lui il a vu, mais il ne savait pas précisément quand ils allaient lui envoyer ce colis piégé là, que s'il avait mangé de la chair de ce poulet là, ce qui est arrivé au poulet là, c'est ce qui allait lui arriver. C'est-à-dire qu'il allait avoir une maladie, il allait enflé bêtement jusqu'à mourir. Finalement, le vieux a dit à son fils d'aller envoyer le poulet à la maison. Il est parti, il a pris le poulet, même les provisions même là. Le papa a dit au petit là, prends toutes les provisions même. Si tu veux, je vais appeler un véhicule, prends toutes les provisions, tu charges, tu t'en vas. Je veux même plus voir, ne serait-ce qu'une seule goutte de l'huile ou bien un seul grain du sac d'héry que le monsieur nous a envoyé. Je ne veux plus rien voir ici. Pour cette fois, en tout cas, ça va m'être d'accord. Et c'est comme ça, ils ont échappé vraiment à cette attaque mystique là. DMG, bonsoir. Vous avez entendu ça ? C'est vraiment hors du commun. Vous avez vu comment il y a le mal de l'homme et comment les êtres humains peuvent être si méchants, très méchants. Ha ! Le monsieur, pour s'évenger, il a décidé de lui offrir des cadeaux. Il n'est pas mis ce cadeau-là. Il se trouvait un cadeau empoisonné, vivant. Et c'était le poulet-là. S'il mangeait le poulet, ça l'aîte chaud. Il a tapé la maladie. Parce que le poulet-là, ce n'est pas un poulet ordinaire. C'est un poulet travaillé mystiquement. C'est un poulet de lequel les sorciers ont transféré des maladies, plusieurs maladies incurables. et il s'espère que celui qui va manger cela puisse recevoir cette maladie-là. Donc, il s'espère que le monsieur puisse manger ça. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Sa femme discutait au départ. Elle était même chaude. Elle était même pressée, pressée pour manger. « Eh, Seigneur, que Dieu nous délivre tes pièges de nos ennemis. » C'est pourquoi on va demander ce qu'est-ce que ce soir il faut prier. Prier là-dessus dit seulement « Seigneur, Jésus-Christ, purifie ce repas. Dieu, purifie ce repas que tu as donné. Oui, et que tout ce qui est mauvais autour de ce repas ou de cette nourriture soit sans effet sur nous. Amen. Prier tout le temps avant de manger et même après. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Si vous finissez de manger de nourriture et tout à coup vous commencez à avoir de la diarrhée c'est qu'il y a un problème. Je suis chers à savoir quelle est l'origine de ce problème. Parce que l'origine de ce problème peut aussi être mystique. Ha ! Vraiment, c'est pas tout ce qui bruit que de l'or. Il y a des cadeaux empoisonnés dehors. Faites attention. Je vais écouter maintenant notre histoire à côté d'une autre personne. C'est une jeune femme, c'est parti. L'histoire c'est quoi en fait ? Ma soeur elle a épuisé un mari. Donc du coup le gars là, ils ont fait un pacte de son, c'est-à-dire un pacte de fidélité en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vécu ensemble, ça fait 14 ans de mariage. Voilà. Donc elle a jamais trompu son mari en fait. Voilà. Donc, il y a un moment, elle commençait à sous-estimer son cas et tout ça. Elle ne voyait pas ça au clair en fait, tu vois. Donc elle a décidé de mener ses enquêtes. Et une fois, elle a dit au monsieur que non, je pars dans un village et tout ça. Donc je serai de retour, je vais juste pour prier en fait. Hortan, elle était cachée juste dans l'autre maison en fait, qui est dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gars a appelé Sago, voilà. Et du coup, le gars est en pleine action. Et elle, elle rentre comme ça, voilà, elle se prend le gars. Elle ne dit rien en fait. Elle ne dit rien. Elle n'est pas en mode choper et tout ça, elle ne dit rien. Elle prend juste les deux cibles, c'est-à-dire, elle prend le cibleson du gars et elle prend, comment on l'appelle déjà, le cible de Lagou, voilà. Donc elle sort avec, voilà. Elle part dans le cimetière où on a enterré sa grand-mère parce que sa grand-mère était une grande, grande sorcière, voilà. Donc, du coup, elle a enterré le cible de la fille, là-bas. Et elle est allée voir un marabout pour donner le capuchon à son homme pour rendre le gars aveugle. Donc, par la suite, il restait, attends, au bout de cinq jours, la fille, elle a commencé à souffrir, ce que chez nous, on appelle le moinza. Le moinza, c'est-à-dire qu'on te jette des plaies, des plaies où tu pourris, voilà. Voilà. Donc, ça finit par tuer la fille et son mari, aujourd'hui, est toujours aveugle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour dire aussi aux autres, voilà, des visites, vous serez avec l'égard des autres, en fait. En tout cas, surtout quand les gars sont mariés, là, il ne faut pas accepter ça. Donc, c'était un peu ma petite histoire de ce soir. Ah ! Mais ça, ce n'est pas une petite histoire, c'est grave ! C'est une affaire grave. Même plus grave que grave. Toi, je reprends les syllabes de deux pour aller enterrer ça ou donner ça ou. Vraiment, c'est un fait des relations, aujourd'hui, en 2023, c'est devenu autre chose, hein. Relation amoureuse, qu'est-ce que c'est ? On n'a plus de confiance au pays et les gens sont prêts à tout pour s'évonger en cas de déception. Si je ne sais pas comment ta copil ou bien, ta femme, se venge quand elle est en colère. Il faut chercher d'abord à savoir cela avant de la mariée. Si tu n'as pas encore marié, il faut chercher d'abord, hein. Parce qu'il y a des filles qu'elles se mettent en colère, casse-toi à la maison. D'autres, elles disent, viens, mais ce qu'elles vont faire, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas en croire. Et évitez-moi si le monsieur est au courant que c'est cette femme qui lui a lancé un sort et puis il est en aveugle, il ne sait même pas. Le sexe en mariage, c'est une grande porte ouverte aux malédictions. Méfiez-vous de ça. Nous allons maintenant écouter encore une autre histoire à côté de Pagelan cette fois, il dit que c'est l'histoire d'une amie sympathique. Je voulais vous raconter une histoire d'une amie qui m'a raconté son histoire. Ça s'est passé, c'est là quelques mois. Alors, ça s'est passé à Douala, au Cameroun. Un jour, elle rentrait du boulot. Le soir comme ça, elle s'est arrêtée devant faire un bar, non ? Un snack bar, on ne peut pas appeler ça comme ça, pour prendre un pot. Et elle était seule, voilà. Elle était assise et elle a demandé à la serveuse de lui servir une bière, voilà. Elle était là, elle prenait sa bière, tranquillement, tranquille, voilà. Et après, il y a un monsieur qui est agarré avec une grosse voiture. Et le monsieur était seul. C'était la Prado ? Je ne sais pas, elle ne m'a pas dit le nom de la voiture. Attends, attends, attends. Et alors, elle, comme elle était seule, c'est comme monsieur était seule, non ? Le monsieur a demandé à la serveuse de lui offrir un champagne. Ok ? Et, 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 et elle ? Alors, elle, comme elle ne connaisse pas le monsieur, elle ne voulait pas prendre, non ? Elle a, la, la serveuse est partie, demander à la dame. Elle a, euh, elle voulait, la, le champagne. La dame a dit non, elle ne veut pas parce qu'elle ne connaît pas la personne. Alors, la serveuse est partie devant le monsieur, elle a dit non, la dame, elle a refusé. Et le monsieur a insisté, insisté, insisté plusieurs fois. Comme le monsieur a insisté, euh, la femme, elle a dit non, moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle, et elle, elle, euh, non, le monsieur, pardon, il s'est élevé, il est allé voir la dame. Il a dit à la dame que ma chérie, non, t'inquiète, il faut prendre, c'est, euh, c'est, euh, c'est moi qui t'offre, voilà. C'est moi qui t'offre, tu ne veux pas t'inquiéter et tout, tout. Et, elle, elle a refusé pourquoi, parce qu'elle ne connaît pas le monsieur. Voilà, après, euh, elle s'est élevé, elle est sortie, elle est partie, elle est rentrée chez elle parce qu'elle elle, elle, elle n'habitait pas, elle din via, le, le snack obtenait dans son quartier. Voilà. Après, euh, elle est rentrée chez elle, après elle est sortie, quand elle est sortie, dans, du coup j'étais à 17h comme ça c'est 16h et elle voit comment les gens sont en train de il y avait la foule et elle entre eux dans la foule et voit que c'est le même monsieur qui voulait le fruit à boire qui est devenu fou donc il s'est déshabillé parce que c'est apparemment c'était une condition qu'on avait demandé de faire tu vois qu'il fasse et et il voulait faire ça sur la fille voilà et comme la fille a refusé ça n'a pas marché ça c'est celui que ça marche et voilà le monsieur est devenu faux et voilà c'est tout ça c'est pour dire quoi c'est pour dire que il faut il faut vraiment faire attention à à tous les gens les gens qui nous offrent à boire à boisson un snack du tout gratuitement voilà sans connaître la personne ça veut dire qu'aujourd'hui rien n'est gratuit même quand que tu donnes un cadeau hé hé méfie toi il y a sans doute quelque chose derrière va prier et demande à dieu ce cadeau là la personne a donné cela gratuitement pourquoi quelles sont ses intentions spirituales spirituelles oui parce que ça c'est que vous voyez si vous l'associer tant une pomme à la fille c'est pas pour lui faire du bien mais il y a quelque chose derrière cherchez et vous trouverez nous allons écouter encore notre histoire c'est parti cette histoire là on me l'a raconté je sais pas vraiment à qui ça arrivait mais je sais que ça arrivait à l'intérieur du pays c'est l'histoire assez simple c'est un peu dans le même genre que l'histoire précédente c'est quelqu'un un douanier précisément toujours plus sévère que ses collègues mais lui franchement c'était pas seulement la sévérité c'était aussi la violence c'est à dire qu'il n'hésitait pas même à porter main à ses usagers il abusait en fait de son autorité c'est comme ça qu'une fois il va tomber sur un vieillard là qui faisait passer simplement des volailles il est passé des volailles d'un pays limitrophe à la côte d'ivoire le bonhomme a exigé sa part de volant tant donné que le vieux il n'avait pas déjà une grande marge reçue il n'a pas il n'a pas accepté donc il était en train de négocier là et il s'apercevait que le vieux était ferme dans son refus en pris de colère là il a saigné une gifle au vieux la giflée ses collègues sont intervenus pour lui dit non ce qu'il a fait là ça se fait pas attend 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 il y en a même qui ont dit pardon vieux mais le vieux il est resté tout à fait froid il est resté tout à fait froid il lui a même dit de passer il n'y a pas de soucis qu'il est passé mais il a dit à un de ses collègues qui lui demandait pardon pour celui qui l'a giflé là que le gars lui il espère que quand le gars va le chercher le gars va le trouver ça il lui l'espère lui qui est le vieux là il dit il espère que quand ton collègue qui m'a giflé va me chercher là il va me trouver il n'a pas compris la phrase mais il ne faisait que demander pardon au vieux le vieux a pris sa route il est parti quelques minutes qui ont suivi il avait envie d'uriner donc s'éloigner là dans la boursaille là pour voir bien sûr se soulager il voit qu'il a beau fait rien ne sort il a beau faire rien ne sort il s'est dit bof peut-être que ça va lui passer mais l'envie est pressante mais le liquide ne sort pas donc il a commencé à paniquer rapidement il a expliqué au chef de poste le chef de poste a senti que c'était un affaire qui n'était pas clair lui a dit mais est-ce que tu n'as pas eu de soucis avec un passager aujourd'hui tout ça il a dit non rien de ses collègues qui était à côté qui a suivi la scène a dit non non c'est faux tout à l'heure là là il a porté mais à un vieux il a porté mais à un vieux qui voulait faire passer de la volaille là il voulait forcément prendre une part là-dedans mais le super hiérarchique d'abord là d'abord l'appropriement lavé pour commencer avant même de chercher à le sauver dit mais attends c'est ce qu'on vous apprend si on vous dit de rester intègre là c'est pour ces raisons là vous pensez que c'est parce que l'on n'aime pas aussi les bonnes choses moi j'ai vu le vieux passer mais je n'ai pas demandé 5 ans quand on risque de rester intègre c'est pour vous protéger vous même bon maintenant là tu les retouffes ouf tu les retouffes ouf effectivement ils ont appelé directement le plus c'est un axe ils ont appelé le prochain poste douanier pour demander est-ce qu'il n'y a pas un vieux qui transporte des poulets là qui est passé par là tout cela ils disent n'ont eu non vu personne n'ont pas encore reçu ce genre de passager là le monsieur est rentré vraiment il a commencé à paniquer il a commencé à paniquer l'envie qui est pressante jusqu'à finalement là ils ont décidé de l'évacuer à Abidjan parce que là peut-être qu'avec une chirurgie ça aurait pu ça aurait pu passer quoi le monsieur est venu en tombé à Abidjan il fait les hôpitaux passés par la NADA officiellement il est en excellente santé mais lui seul il sait qu'il n'arrive plus à déféquer il n'arrive plus à réunir ils sont vendre ses ballons on regarde on regarde il n'y a pas d'occlusion ça dit il n'y a pas de comment on dit il n'y a pas de ses voies sont pas bouchées mais lui même il n'arrive pas à expulser il est resté dans cet état là jusqu'à le pauvre monsieur est décédé donc c'est dire aux gens que bon il y a des avantages que certaines fonctions peuvent donner des privilèges que certains postes peuvent donner mais il faut savoir raison garder quoi faut pas abuser de sa position que ce soit secrétaire fonctionnaire n'abusez jamais si le client veut vous donner encore pour une première je veux dire pour une première prudence refuser et puis si vous voyez qu'il insiste de bonne foi de bonne foi là vous pouvez peut-être accepter bon c'était un peu mes deux histoires de ce soir là waouh vous avez entendu ça intéressant une très bonne leçon